La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La majorité des quotidiens parus ce mardi ont mis en exergue le conseil interministériel sur la sécurité routière. Le quotidien de la maison réunit s'exclame et titre l'état dos au mur. Le gouvernement a la croisade contre l'insécurité routière. Un expert pointe du doigt la défaillance humaine. Même si on tue tous les chauffeurs, il y aura toujours des accidents d'excite Gorahouma. Les détails, c'est à lire à la page 4 du journal. Critique revient également sur la sécurité routière et affiche en sa une à Madouba en urgence. Il faut taper au portefeuille et combattre la corruption. Pour le renouvellement du parc automobile, le gouvernement est en mode diesel. Pour l'info, l'état sort la chicotte à sa page 6. Les quotidiens barrent à sa une. Les accidents coûtent 160 milliards au Sénégal. Prévention et sanction, deux volets totalement complémentaires de l'action gouvernementale. L'excès de vitesse, l'alcool et les drogues au volant aggravent les accidents. Une évolution des comportements indispensables pour endiguer ce fléau. Le journal Libération affiche les graves révélations de l'enquête. Le bus dont le pneu a éclaté, roulé depuis lors, sans assurance au problème détecté dans la visite technique des deux bus dont les propriétaires feront face aux enquêteurs sous matin. Quand le procureur de Kaulak alerté via une circulation après un choc entre deux bus de transport public intervenus à Malem-Oda en août 2021, Védène, le chefeur du camion qui a fauché Suleyman Diouf toujours en fuite. A lire à la page 5 de Libération. Walfe Quotidien parle de rituels d'exorcisme du gouvernement. Les khalifas généraux sermonnent tout le monde. Vox Populi est également revenu sur les 22 mesures radicales. Pour en finir avec l'hécatombe routière aux pages 4 et 5, le journal précise qu'il n'y aura plus de transport interurbain de 23h à 5h du matin. Vers l'interdiction de l'importation des pneus d'occasion, plombage en vue des compteurs de vitesse, des véhicules de transport de personnes et de marchandises à 90 km à l'heure, port de casque obligatoire pour les deux roues, mise en place d'une structure autonome multisectorielle chargée de l'application rigoureuse des dispositions du code de la route. Quant au quotidien du groupe Futur Média, il évoque des confidences et titres. Ses vies brisées dans des accidents. Mamadou Sarr, âgé de 32 ans, je mors. Ma jambe s'est retrouvée sous le car. Aujourd'hui, j'ai envie de mourir. Karamoko Keita, dit Baye Kararapö Atambakonda. Je suis doublement handicapé. Mamadou Faye, adjoint du chef du budget du rectorat de l'UQAD, amputé suite à une chute d'ombus. J'ai été licenciée après trois ans d'hospitalisation. Mamadou Nyan, chargée de communication de l'Association des accidents du Sénégal, après avoir perdu la main droite, ma femme est partie avec mes enfants. Six kilos d'émotions, c'est le titre qui barre. La une du journal Le Quotidien, élan de solidarité nationale, les khoudbas, les khalifas généraux et les mesures du conseil interministériel. Le soleil a largement relaté ce conseil interministériel. sur la sécurité routière et évoque les 23 mesures fortes de l'État. Le journal Yorior sort de vieux dossiers et titre. Les contrats d'affermage, c'est-à-dire qu'en COVID-19, 60 morts à Kaffrine et s'interroge, qu'a-t-on ma cristal pour virer mon sofaille ? Les scandales se suivent et se ressemblent, mais tel un phénix, l'homme renaît toujours de ses cendres. Normal, dirait-on, sous nos tropiques, surtout quand on se prévaut d'être le beau-frère du maître des horloges républicaines. Mais jusqu'où ira mon sofaille, dont la capacité à slalonner entre les fourches codines de dames-justices et des corps de contrôle d'ordinaire, si on clint à broyer des opposants et autres activistes, commence vraiment à irriter les Sénégalais, analyse papa Suleymane Konyi. Le réveil s'est intéressé à la hausse du prix du carburant et de l'électricité. Dans ces colonnes, le journal fait savoir que des chauffeurs envisagent de réajuster leurs tarifs et c'est l'inquiétude totale chez les usagers. 32 corps ont été identifiés par leur famille. Sérigne Muntara dégage une enveloppe de 40 millions de francs CFA pour les victimes, informe les quotidiens. Un autre sujet qui intéresse les quotidiens, il s'agit de l'évaluation post-financement. Les FMI débloquent 113 milliards pour le Sénégal. Selon la tribune, les échos signalent que le Sénégal l'avait promis au FMI. L'État s'est aussi engagé à supprimer progressivement les subventions à l'énergie d'ici 2025. La croissance en 2022 chute de 4,7%. L'État empoche 133 milliards. L'Obs informe que le Sénégal passe la sixième revue et décroche 133 milliards. Enfin, du sport pour terminer avec le quotidien du sport stade mondial 2022. Son sang lui natal, Alussi, c'est Paulie Mbappé et la Jouf à cœur ouvert. Alussi, il y a encore beaucoup de choses à montrer. Ma rencontre avec Paulie à Londres. L'Imane, c'est le futur du football sénégalais. Le quotidien, ce nulombre affiche Zarko Adafas. Du 15 janvier, face à la détermination et la confiance débordante d'Adafas, Zarko, en cours, un gros risque qui est chargé de pièges. Ce dimanche, 15 janvier, ce sera un jour de vérité pour les deux monstres physiques. C'est tout pour votre revue de la presse. A vos kiosques, très bonne lecture. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage ST' 501